Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous pencher sur les modalités de développement stratégique. Nous observerons d'abord les modes de croissance de l'entreprise pour ensuite examiner plus spécifiquement le développement à l'international. Voyons tout d'abord la croissance interne, on l'appelle aussi la croissance organique. C'est le fait pour une entreprise de se développer à partir de ses propres ressources sans faire appel à une autre firme. A cette fin, elle est amenée à créer des unités de production et ou des unités de distribution. Les compétences internes guident le développement de la firme et assurent ainsi à l'ensemble une cohérence interne forte. Les avantages sont essentiellement le développement progressif et maîtrisé, la cohérence interne, elle n'est pas altérée, et enfin l'assurance pour la firme de garder son indépendance. Les inconvénients, eux, sont les suivants. Elle est longue à mettre en oeuvre, le risque est de perdre en réactivité et de manquer des opportunités de marché. Et puis elle génère des coûts qui vont parfois au-delà de ce qui avait été planifié. Il est donc nécessaire de modifier l'organisation ou de former le personnel par exemple. Quelques mots sur la croissance externe maintenant. Elle consiste pour une entreprise à se développer via l'acquisition d'autres firmes, concurrentes ou complémentaires. Elle se traduit par une augmentation immédiate de son volume d'activité ou de son périmètre d'action. Les avantages sont les suivants. C'est un bon moyen d'accéder immédiatement à des compétences, à des marchés, à des métiers, sans délai de mise en oeuvre. C'est un bon moyen de réaliser des économies d'échelle et des synergies entre les métiers rapprochés. Et enfin, elle permet de développer une stratégie de diversification rapidement. Les inconvénients, eux, sont de deux sortes. D'abord, la brutalité de l'opération peut rompre l'équilibre social. Il faut alors du temps pour que les salariés retrouvent une certaine sérénité. Et puis, il y a un certain risque d'incohérence ou de lourdeur du nouvel ensemble. Voyons enfin la croissance conjointe. Elle peut prendre la forme d'une alliance ou d'un partenariat. Une alliance est une relation de collaboration entre des entreprises concurrentes. Alors qu'un partenariat concerne des firmes non concurrentes. Par exemple, un client ou encore un fournisseur. Ou des entreprises intervenant dans des domaines d'activités différents. L'intérêt est de partager des ressources, matérielles, financières, etc. Et ou des compétences, humaines ou technologiques, afin de développer en commun un projet. Les avantages sont les suivants. Les firmes peuvent dégager des synergies de compétences. L'innovation est facilitée. Les entreprises partagent les risques et les coûts afférents au projet commun. Et enfin, un partenariat engage moins fortement les firmes qu'une croissance externe. L'accord peut être rompu. Les inconvénients. Les partenaires peuvent ne pas jouer le jeu et développer des comportements opportunistes. On appelle ça la stratégie du cheval de Troie ou la stratégie du passager clandestin. Et enfin, le projet peut échouer plus facilement en cours de route, du fait de la modification des axes stratégiques du partenaire par exemple. Maintenant que nous avons compris les trois principaux modes de développement, tâchons de dire quelques mots du développement à l'international. Les PME justifient leur démarche d'internationalisation par la volonté d'augmenter le chiffre d'affaires et la recherche de la croissance. Elles recherchent la taille critique. L'internationalisation peut relever donc d'une double logique. D'abord une logique offensive. La firme tente de conquérir des marchés porteurs. On parle d'extension des marchés. Ou alors, la logique peut être défensive. Il peut s'agir de faire face à une saturation de son marché intérieur, de s'affranchir d'une concurrence trop forte sur son marché national, ou encore de rechercher des avantages en termes de coûts pour améliorer sa compétitivité prix. L'internationalisation peut s'inscrire dans une stratégie globale. Elle utilisera alors une stratégie de diversification par extension des marchés, à l'étranger en l'occurrence. Ou alors, elle peut s'inscrire dans une stratégie de domaine, elle s'insérera alors dans une stratégie de domination par les coûts, ou bien de différenciation par le bas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, ainsi que le deuxième thème de management des entreprises. Merci de l'avoir suivi, bonne révision à tous, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada